bonjour à tous et à toutes bienvenue sur napoleonic total war 3 le jeu plus facile à commenter qui a joué évidemment puisque je vais aller rechercher dans les replays des joueurs d'ailleurs ils ont dû se dire il a tellement de mal à trouver des titres pour ces nouvelles vidéos qu'on va lui en trouver des sympas c'est comme ça que je vais choisir avec les commentaires qui vont avec généralement les joueurs soulignent si la partie a été serré si c'était une partie de clan c'est grosso modo comme ça que je les sélectionne allez c'est parti alors celle ci on peut pas se tromper italy 9 templier valentin pyrrhus templier lipton contre hrt mector et général heroes of vengeance c'est un combat de clan oups ils sont passés en train de se placer alors nous voilà sur le champ de bataille avec un drapeau tout à fait saisissant un mélange de turcs et de britanniques ici certainement des troupes d'élite de turcs sultan ou pour le man et de la gueule et puis c'est sous commandement turc ok c'est une période ou une expédition que je connais pas du tout bon j'en vois bien intérêt bien sûr mais celle là ça m'échappe alors il ya ce tovni à huit points là bas quelque chose de bien plus connu avec de l'autrichien mélangé à du russe voilà jolie celle là je sais pas si elle va si elle se prend pas trop de boulet ça devrait déménager en tout cas elle est faite pour cavalier garde c'est une cavalerie de la garde de tout de toute manière donc ouais ça va taper dur évidemment à l'infanterie se retrouve représentée à portions congrue et un petit peu plus loin ben là c'est un petit peu l'inverse en tout cas il ya des saprèzes unités là à plus de 200 190 pareil chez le russe alors au niveau de l'accueil c'est balaise aussi là on n'a pas intérêt de louper les les rencontres de cavalerie alors en face ça sera du français à voir mais c'est dû à cher donc là on a les deux équipes de finalistes de tournois la map la map que je me paume pas on part en coin on se bat sur une diagonale elle est assez je la connais bien mais réorientée ça fait un peu bizarre et il y a du passage à guet il y a cette fameuse colline en centrale les points c'est pas le genre de bataille où les joueurs jouent les points ils jouent la destruction en règle générale donc on va voir ça mais en tout cas là c'est une map torturée avec pas mal de reliefs mine de rien je sais pas si j'ai pas vu beaucoup d'artillerie dans les compos on verra bien ça va se lancer ou pla 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 je me mélange les doigts heureusement que j'en ai que cinq à chaque main bon bon c'est fait le tour de la carte on voit bien que ça va pas être simple au niveau des points répartis ici bien c'est bien distribué donc de toute manière je parie sur une bataille de rencontre la partie est lancée on va pouvoir voir un petit peu déjà puis on se respace un petit peu autour ce petit monde on va se rencontrer c'est vrai qu'avec les rivières va falloir maîtriser les guets et puis va pouvoir passer des fois on a des endroits on croit que ça passe et non ça ne passe pas si on parait je vous parlais tout à l'heure d'artillerie ici il y en a une petite sa trottine gaiement autour en auto de manière va y avoir un reco pour cerner les intentions de l'adversaire ça c'est évident allez on distribue les rôles la cavalerie légère devant devant derrière alors après pour s'exprimer ça va être coton parce qu'il ya quand même ça va se faire dans des couloirs bordés de bois il n'y a pas de grands espaces pour exprimer la cavalerie avec tout son potentiel peut-être là mais c'est vraiment ici après il ya des lieux de rencontre mais il ya les rivières donc ça va pas être simple en tout cas c'est guéable visiblement puisque là le petit paquet est en train de passer tranquillou le corps britannique séparé en deux je sais pas ce qu'il va chercher comme ça avec la locke contrôle de la en face ce sont les français le il ya des cartes où la rencontre se fait assez rapidement là il va falloir un petit peu plus de temps ça va donner de l'espace pour la manoeuvre ce qui n'est pas plus mal en cavalerie lourde quand même il ya du monde ici je sais pas si c'est le jeu coalisé qui veut que l'on parie sur une grosse cavalerie en tout cas c'est le choix qui a été fait non sur cette faction il reste quand même de quoi faire avec l'infanterie intérêt de surveiller le moral comme d'habitude autrichien et lors le saint empire en main germain germain ou que ancêtre des autrichiens que l'on retrouve un petit peu plus loin allié à du russe ici tout ça a besoin d'un petit peu de morale pour tenir alors de la garde d'autres jeux j'aurais parié sur de la garde non il ya de l'allemand aussi mélangé voilà live quoi de la garde c'est avant qu'ils passent une réforme d'uniforme qui supprimait ses gros pompons ça c'est le résultat de mes petits soldats de plomb que j'ai toujours pas peint les pauvres sont livrés sous couches blanches en attente d'une hypothétique rallonge du temps si on pouvait me passer les journées à 26 heures 28 je serais pas contre maintenant il y en a 24 donc et ben ces braves soldats de plomb attendent gentiment alors de c'est pour dire métal attendent que le peintre fini sa besogne il a légèrement commencé d'ailleurs il ya quelques unités qui sont faites ou là ça se bouscule ici j'ai français ça gigote ça gigote et c'est napoléon version jeune son ventre ne touche pas la crinière du cheval donc ça doit être ça en attendant et bien normalement la rencontre devrait se faire incessamment sous peu hop là voilà du cavalier du canasson du canasson chevaux légers on remonte on remonte on remonte chevaux légers peut-être france espagne un truc dans le genre prend pas de risques s'il ya l'empereur il ya la garde quand même déjà un élément qui se reconnaît entre tous qui n'a peur de rien en face il ya la garde ça va peut-être picoter entre les deux deux à plat brouillard de guerre disparition en tout cas du côté des templiers ils savent qu'il ya les dieux et les dieux bas de toute manière le dieu est omnipotent omniscient et il est là il est là il est partout il n'y avait pas de raison qu'il soit aux abonnés absents sur ce coup là en tout cas il est sous surveillance le sein de son empire a avancé sa reconnaissance pour surveiller la bête noir ici une bête bleu et blanche il avance il avance pour pour y voir plus clair notre brave tant qu'il y ait le canon qui donne donc oui la reconnaissance la connaissance du mouvement voilà c'est un élément incontournable historiquement et dans le jeu c'est un des éléments très bien beaucoup d'infanterie basique côté français et le garde son flanc puisque l'armée progresse assez rapidement ici alors quel est l'objectif en face ça se présente comment pas cela je mate du français qui est un peu perdu dans le brouillard de guerre mais petit camarades de jeu qui sont plus de jeu depuis un petit moment mais j'y reviendrai j'y reviendrai faudra pas être mon allié ça risque d'être cra cra mais c'est un petit il ya bien un moment où je vais y arriver en tout cas les lignes ne sont pas posées l'anglais bon bah même pas peur ça se fera ça pourrait se régler au tir avec un français qui généralement avec une modification qui a eu sur la 9.3 a toujours cette tendance à aller chercher le choc les chevaux des chasseurs se promènent alors lui basse et au moins avec le drapeau bavarois on sait que ça doit être c'est pas la faction la plus forte il a donc donné ses points à ses petits camarades comme en face l'anglais à huit points puisque la totalité c'est 30 il y en a un qui se fait plaisir avec une armée puissante alors l'anglais je vais faire anglais anglo turc ça fait un peu long anglais se réunit avec le russe pareil russe autrichien je vais varier pour éviter de faire des jaloux mais bon comme c'est une vidéo en français je doute que nos amis anglo-saxons russe et encore moins turc tombe à quoi qu'on avait un turc qui reste passionné qu'on a retrouvé où est ce que je suis retrouvé sur un autre jeu ah bah oui il organise toujours des tournois c'était notre organisateur de tournois pendant une certaine époque très sympathique mais c'est sous d'autres versions à une époque où certains d'entre vous n'étaient pas n'est autant vous dire que ça date un petit peu alors 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 ça s'observe ça se joue mais ça ne s'affronte pas il ya quand même beaucoup de tambour par ici est ce qu'ils vont se rabattre ou continuer à poursuivre par ici en tout cas on serait bien parti sur une diagonale propre là je m'attends le beau sens voilà voilà ce que les templiers voient de leur adversaire la cavalerie est à mon avis encore couverte par le brouillard de guerre et là oui c'est ça l'anglais serait sur la droite le l'autrichien russe au centre et le saint empire quoi qu'il progresse encore ce qui va remonter alors pour l'instant les unités repli là je pense qu'ils cherchent à voir si les français vont déboucher sur leur flanc gauche parce qu'il ya du bruit et que ça manoeuvre toujours l'infanterie basique un peu le décor ou plat ça tape là au niveau de l'artillerie j'ai pas vu que le j'ai entendu bruit mais j'ai pas vu d'hommes bousculé allez c'est le russe qui s'y colle avec ses kozak pour aller voir ce que trifouille les français derrière leur colline en tout cas ça donne à mon avis sa part du flanc ici seul français n'a pas l'air particulièrement installé donc je doute qu'il ya de l'artillerie française à donner pour l'instant voilà est caché là il ya combien de pièces seul un seul canon c'est vraiment pour pour faire du bruit et de la fumée bon au moins il est renseigné ça va pas débouché par là et puis il va rester là à le surveiller et puis à car narder visiblement il ya une promo sur les boulets ça doit pas coûter bien cher le français surveille aussi envoyé c'est vraiment du jeu d'observation et puis l'observation parce que les joueurs communiquent se donnent du renseignement je ne sais pas quel est le plan établi pour l'instant en termes de points pas sûr si marquerait la différence moins qu'il y ait une attaque sur sur le 4 mais le 4 il est quand même accessible trouver où est ce qu'il est derrière ouais c'est peut-être pour ça que les les troupes peu la surveille un petit peu ce qui se passerait de ce côté là voilà ici cavalerie pour donner l'alerte s'il y avait un mouvement français sur le flanc gauche pour aller chercher cette loque je doute quand même en tout cas je pensais qu'ils allaient se sauter à la gorge mais non nous avons affaire à des armées des joueurs civilisés messieurs dames il n'est pas encore question d'aller s'étriper nous manoeuvrons nous manoeuvrons et pendant ce temps là les hommes ont confiance en leur généraux qui sont qui ne les envoie pas la boucherie seuls les artilleurs bon allez visiblement le sang des anglais non ne tient plus il bouillonne il a envie de se répandre sur l'adversaire que c'est gore que c'est très joli son de corps ou de trompette la trompette il y a des petites touches le corps il n'y en a pas non c'est le bugle le bugle c'est ça le corps c'est le truc de chasse recourbé là si j'ai le temps je mettrai les photos il faut bien meubler qu'est ce que vous voulez mais bon là ça à mon avis ça va venir ça va venir je le sens bien là il en pique plus le turc ou là où là c'est quoi ça c'est du monde qui se calfeutre or là les locs ont été raflés au moins là où tout le monde est prévenu si tu veux les locs va venir à chercher falloir venir à chercher alors ici ça gigot aussi je pense pas qu'il était chassé il ya du petit bonhomme de tomber là alors ça crépite ça crépite c'est par ici coup là ah oui qu'il a par contre celle là elle devrait faire mal parce que c'est en gros ta ici mais le turc a confiance en ses hommes ça y est c'est parti le champ de bataille commence à avoir la brune se lever visiblement les canonniers français en ont après les anglais parfois quelques mouvements de cave n'a rien rien de décisif pour l'instant alors en tout cas c'est bien garder ici au niveau de la batterie puisqu'il ya les pics plus une unité et des unités derrière le bavarois qui fait mouvement là alors je vais prendre une vue d'ensemble quand même parce que ça serait con de louper sur le flanc gauche le français commence à se déployer peut-être pour arracher la pression ou pousser vers la cata c'est tout à fait possible parce que je vois du monde qui bouge là bas et il vient de pas se poser en ligne pour attaquer l'adversaire l'anglais qui qui manoeuvre pour protéger ses flancs ou proposer une attaque peut-être allez le français gentiment mais c'est pas pour la loc en tout cas ça commence à étirer énormément je sais pas comment sont installés ses réserves mais du côté russe enfin coaliser pour faire simple pas vraiment de réserve la cavalerie sans doute la ligne n'est absolument pas engagé ça se fixe sur la droite du léger devant du sapeur qui pose des pics opération terminée et le français progresse bien par par sur la gauche alors la batterie on la voit un petit peu en retrait ici il y en a deux bien de s'installer celle là celle ci est déjà posée peut-être une troisième non pas polaire en tout cas on peut la un pas de balle il est passé juste juste sur les pics là il ya quelques-uns hop là cela ne passeront pas oui il était pas loin était pas loin et on voit les artilleurs qui se sauve là ils vont vers leur ligne alors j'ai peut-être être obligé de faire la vidéo comme d'abord en deux on va voir on va voir pour l'instant l'action et pour l'anglais et ses fronts refusés pour le bavarois quand il me semble que c'est même point ça doit du 8 pour les deux factions de l'autre côté alors ses fronts refusés pour le saint empire il a dû reconnaître quand même le corps qui lui arrive dessus pour moi quand même de l'élite dans le tas et là le français prend gentiment possession pour laisser la cat isolé là sur l'arrière j'ai pas vu le russe il est en réserve le russe en ce temps ça ne poursuit pas le travail continue au feu par contre une nouvelle cavalerie se présente pour aller chercher ah oui oui et ses mises en colonne pour passer hop là demi tour ça empêche l'artillerie de tirer mais elle se sentait pas d'y aller sur ce coup là les artilleurs sont toujours sains et saufs et là bas on voit la manoeuvre française qui se précise et qui pousse mais qui ne rattrape pas son ennemi alors à un moment ou un autre va y avoir une bascule ça c'est sûr il ya de la réserve ici ça bouge sur les arrières à une nouvelle tentative après nouveau contrat à là pour le coup il accepte la rencontre ne tiendra pas il espère peut-être que l'artilleur n'a pas coupé le feu messie et non il a ça va il n'a pas trop fait de dégâts sont à son unité petit camarade la la ligne ça monte gentiment gentiment et ça repart dans l'autre sens gentiment aussi peut-être un peu plus vite un bavarois qui tient pour l'instant allez le français qui pousse sur toute la ligne alors là ça y est ça va certainement bouger par contre il va tomber sur sur une sacrée concentration de cave là ils engagent contre l'artillerie ici non finalement non il va chercher quoi par contre il pousse sur les les infanteries merde ils sont pas coupés les arbres pour l'artillerie la molle du genou elle veut pas y aller par contre la cavalerie elle a pris cher là alors comme le français sur la colline l'anglais se rabat sur sa droite le jeu de cavalerie sur les arrières est en train de se faire le français arrive au contact là on va arriver au contact qui c'est qu'il va en retraite ok on verra ça après pour l'instant c'est là que ça se passe alors je vais pas me foutre dans les arbres sinon on va voir que dalle à c'est eux qui se bas la deutschling infanterie laï naï je veux pas y aller bon là par contre le français n'a pas pu poursuivre son effort sa cavalerie il intérêt de bien la doser parce que quand ils vont se rencontrer russes et et dieu et compagnie là ça y est tous les durs font du tour ils ont sans doute compris l'infanterie qui est prise dans le dans le raffu ne sait plus où donner du drapeau et moi de la caméra voyons un peu ça la zone est confusé là c'est pour l'instant c'est un combat de mêlée on va dire il ya du monde parmi français là pour monter à l'assaut c'est la grosse mêlée je suis amie un ballon au centre mais en tout cas tout le monde le veut et puis avec des grosses unités comme ça là il ya un contact ici ils viennent taper est ce qu'il va tenir le saint empire en tout cas et de l'autre côté aussi c'est le français qui a pris l'initiative là il profite un petit peu le français déguste quelque part ça se passe pas trop mal pour les templiers pas trop bien pour les français du coup alors la grosse unité qui repris devrait revenir ici lui il est content là content il était il est un peu moins un ralliement le général est pas loin c'est l'infanterie française qui qui arrivait pas loin mais qui s'est fait il s'est fait trier là sur ce coup là il continue à monter alors ça se passe comment là sur le flanc c'est plus stable c'est propre là c'est surtout là que ça se tape avec la cavalerie française qui est partie de l'autre côté du coup il est malin à moins qu'il y en ait deux ne cherche pas la rencontre avec la grosse cavalerie si ça y est on accepte gros gros combat de cavalerie là depuis tout à l'heure un enfant pris en ligne difficile de faire peu je sais pas si ce sont les dieux qui font demi-tour bon allez l'assaut est calmé là bas il faudra y retourner je vais rester là je vais rester là parce il ya il ya de la grosse cavalerie aussi française là qui arrive avec il ya bien deux unités de turassier dans ce dans ce ballard il a pu rester beaucoup de canassons dans les haras parce que là tout le monde a sorti du lourd du lourd du lourd ça se bat toujours il ya de la réserve encore là bas l'infanterie française qui s'est beaucoup avancé alors il ya du polonais il ya du grenadier et il y en a aussi qui font demi-tour hein donc ça a tapé sévère quand même là maintenant que celle ci fuit celle-là se retrouve en déroute prise de flanc bon l'assaut français l'assaut français semble être contenu mais ça n'a pas été sans sans dégâts et il poursuit l'effort le français il vient combler ses pertes il ya du monde à partir comment ça se passe du côté ça donne encore ici d'étudités là par contre mauvaise pioche pour le français alors bah oui il était à deux doigts phorologiquement il le fini alors là bas ça pousse invisiblement ça clignote pas mal mais ici ici ça se passe seulement pour le français le saint empire et son allié ont tenu il reste encore de belles unités qui font la fougère en position de la fougère bien connu des amateurs de champignons oula alors lui qu'il avance qu'il avance comme ça c'est qu'il est sûr de son coup là il va prendre quelques pertes quand même avant de se remettre au feu en tout cas c'est pas cette unité non ça doit être le turc un caprichère de l'autre côté et là de ce côté là le français essaye d'enrayer la machine de guerre oula oui je te le fais pas dire là il y a de bonnes unités au feu ouais ça donne bien là il y a de la cavalerie en relais et qui met sous pression là bah oui oui c'est le français qui pousse aussi et les dieux qui réapparaissent il y en a peut-être deux on a déjà vu ça dans des batailles avec eux alors il ne veut pas y aller finalement il va laisser travailler son infanterie un travail d'équipe ça mais bon l'infanterie là elle commence à souffrir quand même dans ce champ de bataille c'est le monde qui est resté là dans la mêlée tout à l'heure et les unités hongroises qui tiennent en respect le français qui voient ces unités là-bas courir donc et celles-là ouais elles sont faites pour tenir celle-ci alors du bazarois qui se prend pour des grenadiers ouais ça le fait pas forcément ah puis ah là il n'avait pas choisi la bonne unité du russe qui enchaîne là qui suit qui profite de la confusion pour se mêler ouais ouais il devait poursuivre je pense qu'on a trop oh merde il se fait putain il s'est fait fusiller de deux hauts là voilà pour le coup le russe aurait peut-être dû continuer son effort parce que là il a pris cher et ça continue à taper du côté français qui pousse très fort par contre c'est la guerre des locs là il n'y a pas de loc reprise on en est on en est ah oui on en est un peu plus d'une demi-heure ça a pas l'air de vouloir se calmer c'est pour ça que je coupe pas la vidéo on reviendra sur le flanc avec le turc et l'anglais pour l'instant une explication c'est par ici et là au feu c'est assez destructeur pour le français il y a des charges en permanence pour contrer les assauts d'infanterie elle aura coûté cher celle là mais elle sera pas venue pour rien le français pousse mais il y a moins de vigueur quand même il reste encore de belles unités de cavalerie de par et d'autres on voit quand même pas mal d'unités françaises très entamées là vous voyez ces petits bonhommes là on se dit qu'il manque du monde dans la liste des hommes présents alors on tente l'aventure là le curassier derrière là vous voyez à gauche de l'écran en haut la cavalerie je pense qu'il vient à la rescousse de cette unité d'infanterie on peut s'ocissonner dans ce bazar ça y est là maintenant c'est devenu une affaire de cavalier là-bas une autre charge là le français est en train de rompre et les deux en profitent pour taper le centre russe qui était déjà occupé à se battre là-bas nous sommes battent en retraite hop là il s'est poussé pour laisser passer la charge alors là c'est une grosse explication de cavalerie ce qui était logique vu la composition la composition des coalisés j'ai l'impression que c'est les dieux qui ont sonné la trompette de retraite la ligne a bien tenu ce paquet de tués là sur les flancs de la colline c'est assez impressionnant alors est-ce bien les dieux qui sont partis alors les curassiers ouais et les dieux aussi bon ils peuvent revenir mais ils ont bien donné à maintenant les dieux on a vu des fois des batailles où il en restait à peine une dizaine mais ils étaient toujours là par contre ça a bien fondu ça a bien fondu est-ce que ça se calme ? bah il va bien falloir parce que il faudrait bien voir aussi allez on va faire ça on laisse en l'état la situation du flanc gauche des templiers et on va se repérer avec cette charge on est à 22 37 et on va aller voir ce qu'il s'est passé avec le turc on se retrouve sur la droite des templiers et on voit là-bas le mouvement des français qui fonce littéralement sur les coalisés sontequil gender c'est pro camara et là et ben ce sont les turcos, anglo voilà j'ai lumié qu'ils se tirent la Penny face à un modulus de français 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 et bavarois mélangé c'est un mano a mano entre ces deux ces deux factions là le turc prend un peu cher parce qu'il n'a pas eu raison des artillerie le français profite d'une bonne charge alors par contre oui charger l'anglais c'est pas forcément une bonne idée sauf à le prendre par surprise puisqu'ils font tous le carré les exceptions près et là il a mal à partir avec une autre une partie de division française là c'est qui le prend de flanc amis alors là ce sont les gros chargé le pâté qu'il ya eu du coup bas du côté anglais on revient un petit peu sur ses bases au cas où le français lit là il a foncé tout droit dans la pente et du coup l'anglais s'est engagé aussi avec de la cavalerie du lancier on peut un peu comme dos ouais c'est ça mais là bas ça bouge à le français se rapproche pendant ce temps là et puis on voit sa cavalerie dégager sous son infanterie et là c'est là que ça se passe une bonne charge de famille dans le dos d'un anglais pourtant il m'a l'air costauds cet anglais là avec assez petites épaulettes genre je suis de la garde et tu vas avoir mal il est un peu esselé peut-être pour l'instant ça patine ça patine avec le temps court c'est qui ouais ouais là pour le il a il a du monde sur le dos le brave le brave anglais turc là il se tire dessus un petit peu le français là c'est pas bon c'est pas bon il poursuit l'effort et l'anglais poursuit la fuite on veut pas tous ramasser le paquet sur le coin du nez là pour l'instant ça résiste hop là il y a d'un en moins ah ouais là ça peut-être par là ça va ça va piqueter non ça résiste bien c'est un costaud celui-là bon sens même avec un seul truc je suis obligé de surveiller les deux côtés cavalerie pour couvrir la submergé l'anglais est un retenteur mais regarde un peu ce qu'il se passe pur acier entre du lancier turc je suis pas sûr que le lancier tienne là c'est un anglais qui s'est pris une charge à là bas aussi ça tape dur hop mais là le c'est vrai bon là ça craque hein ça craque oui sévère même mais qui savent pas trop s'ils doivent fuir ou doivent rester ils sont costauds il tient bien ce lancier là c'est quoi ce barbare hop un coup de lance je t'ai vu qu'un coup de sabre hop bah oui il arrive à démastiquer le brave curatier alors ici ça va il fait un peu mal il tient en respect de l'autre côté c'est un peu confus encore hop là une charge turque dans le dos des français il reste pas trop longtemps là c'est pas c'est pas la déconfiture totale mais il prend ça y est là il a lâché le curatier a tenu mais quand même je pense qu'il a essuyé des pertes substantielles quand de sa chance encore là contre un anglais c'est peut-être pas les meilleurs anglais du jeu peut-être pas parce que j'en ai aussi mille et à mon avis si ces braves gens ont été sélectionnés c'est qu'ils valaient le coup et qu'il y avait un avantage à les prendre pour moi ça c'est de l'infanterie lambda ben je suis content c'est écrit dessus c'est comme le fort salut c'est plus l'autre là avec les épaulettes une guerre grenadière qui ceux qui se tirent ils ont pas ils ont pas convaincu le général en chef bon il reçoit un petit coup de main et font la liaison entre anglais et saint empire comme ça il n'y a pas de rupture dans la ligne mais il ya un petit petite redistribution des rôles alors celle ci évidemment ont évidemment diges pour remplacer la place du grenadier parce que c'est une élite turc le reste de la ligne britannique têtu certes mais un têtu avec une balle dans le corps c'est un mort donc si le français est bien décidé d'en découdre avec le british tout têtu qu'ils sont si c'est de l'infanterie lambda risque de devoir faire des difficultés quand même avant ils protègent chalot c'est malo qu'à combien ça un petit point ouais un petit point à bon prix un bâtiment bon ben voilà il a mis ce qu'il a de mieux dedans c'est qu'il y tient quand même et pour le reste ben ça se redéploie j'avais imaginé une des confitures plus sévère du côté du côté de ce flanc là et on voit même le français le bavarois messieurs vous êtes bavarois vous n'êtes pas genre je suis français ils sont bavarois ces braves gens avec la petite chenille chenille de quoi chenille de train je le sais je le sais je le sais j'hésite en tout cas c'est une chenille sur leur casque du côté français c'est le bicorne et des salves qu'on espère pour eux meurtrières mais puisque les campiers jouent les coalisés on va pas trop s'il a joué ah oui quand même le français l'a démastiqué au tir ouais c'est des petites unités en même temps ça m'a pas l'air plus nombreux pourtant l'anglais manoeuvre son allié couvre son flanc gauche on avait dit on attendait la 22e voilà pour l'instant il ya bien l'intention de garder sa maison et ses hommes et il se repositionne de manière subtil si subtil que tout ce que je peux savoir c'est que de l'aile à l'aile se trouve l'élite avec la log de prise bon ça fait un bon soutien si la cave doit passer par là elle risque d'embaver puisqu'en plus notre ami le sultan fait le carré il a pas loupé l'école régimentaire ah tiens ah bah oui c'est vrai c'est vrai c'était contenter d'une petite charge pour dans le dos du français mais un pic en go qui lui a pas fait trop de pertes mais qui n'a pas eu l'effet escompté mine de rien alors monsieur notre général est une attaque ça est ce qu'il a engagé son général sur quelque part non là c'est la grosse mêlée de tout à l'heure parce que mine de rien la partie à la patte sur et tant que ça peut ça il ya eu un bon quart d'heure à se foutre sur le nez enfin à bouger et qu'est ce qu'il fait lui pourquoi il va là bah oui ça les finir comme ça parce que là il ya quand même on charge pas un anglais de face faut attendre qu'il tourne le dos c'est le minimum bon bah non finalement il y va pas alors peut-être avec de la cavalerie peut-être peut-être pas on sent pas le français en forme en forme peut-être pas mais en force sur ce coup là il n'y a pas l'état-major fait demi-tour d'enrivedas dans les souliers vernis les bottes de cavaliers peut-être droite de cavaliers on va du coup notre ami notre ami turc peut aller se détendre un petit peu et réunir ses troupes il manoeuvre l'anglais là c'est combien ça il croit j'imagine que le français doit être équivalent en tout cas côté anglais ça gigote et ça continue à accrocher le français qui lui manoeuvre aussi pas mal il s'est mis sur deux lignes on n'entend plus tonner le canon il est peut-être il a perdu sa cavalerie donc il peut plus bouger et il ne doit plus avoir de cible à porter donc ça réduit ça réduit le danger à zéro le français cherche le feu mais il est en nombre il est en infériorité numérique pendant ce temps là c'est le baston qu'on suivait tout à l'heure ici finalement ils se sont neutralisés il ya eu une action de charge française sur une action engagée par le turc mais après ça a été tout à fait raisonnable comme engagement rien de rien de dangereux pour l'ami anglo-saxon bon on va aller voir directement ce qui nous ce qui nous intéresse c'est la suite de cette grosse baston au beau milieu de la forêt on reprend à voilà 22 14 et on voit ce qui reste des forces en présence on retrouve notre cavali light guardie et wind bed n'a pas encore la volonté d'y aller à elle m'a donné l'impression voilà sécher sécher direct cette charge t'as pas besoin d'y aller c'est réglé elle s'est pris un feu de face c'est je serais un cheval j'en aurais la chair de cheval cela ça fait steak tartare direct bon alors le français il est un peu un peu chaud chaud dans cette histoire ok il a fait mal aux turcs mais ça n'a pas été sans peine on connaît les qualités de tir des ces messieurs les anglais même s'il reste pas grand chose c'est c'est brave saxon et puis dans le turc de qualité confié mieux en moustache et puis il a toujours cette ligne du saint empire qui a des qualités de masse à défaut de qualité morale mais cette qualité de masse écoutez elle a fait le taf ici c'est un peu le moral d'ailleurs je vois qu'il n'y a pas un seul général de perdu ah il a voulu pas s'il peut peut-être aller ouais mais non mais oui alors il a réussi à la faire fuir mais il va le payer de son audace d'ailleurs je pense qu'il va poursuivre allez ouais il poursuit là j'ai l'impression qu'il ya un petit trou chez le français ouais il ya un petit trou un petit trou qui va devenir grand c'est s'il n'y a pas de carré dans dans le secteur oh la 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 il sème le désordre dans les rangs français et il poursuit toute la ligne effet peur chevaline garantie regardez moi ça nous allons les briser c'est sûr ça fuit ça fuit la cavalerie russe qui se fait plaise et qui est aidé maintenant par la l'infanterie ouais bon bah là où la vache rêve à la déconfiture ça a été pif paf pouf réglé en en une charge mais c'est vrai que il ya eu un gros travail de sape durant toute la game les français ont pas des méritaires ils y sont allés mais non ça a tenu ça a tenu bah ça a bien joué et ça a mis le temps après la carte elle se prêtait à à une mise en route progressive mais une fois que ça s'est lancé voilà bataille de clan ça va très vite et puis ça repart très vite parce que là je crois que c'est propre ok je vais aller voir les résultats sur le discord comme d'hab alors on était avec russo autrichien 3 4 4 infanterie 4 infanterie 1 2 3 7 infanterie ça fait peu mais que de l'actualité ah oui ça fuit tellement vite qu'à une autre une autre époque on voyait pas mal d'unités d'infanterie intermédiaire là ça doit être un peu le cas mais le moral est prédominant donc pour éviter la masse des routes et ben il vaut mieux des troupes moins nombreuses mais avec un très bon moral que des troupes en masse mais qui se mettent à courir dans tous les sens dès qu'ils ramassent un coup de serpe bon ben voilà celle là elle est louchée ok ouais si j'ai dit le score le voilà le score alors euh bah valentin c'était le turco anglais anglo turc comme vous le sentez le saint empire empire russe l'hyptone l'ostro russe et puis en face c'est qui met le corps ok flandre l'ostro russe et russi 100 hum hum ça a tapé dur hein ici bon après quand la poursuite est engagée ça ça tourne vite mais non joli baston c'était c'était bien joué désarmé à 2000 ben ça oui c'est assez fréquent pour pour le saint empire mais globalement ça se tenait ça se tenait bah oui au niveau qualité ici ça se voit tout de suite au niveau de du nombre d'hommes engagés sont tous ici aussi la pyrus plus d'infanterie de masse mais avec une bonne cavalerie aussi et puis ben il a tenu il a tenu et puis il était sur la ligne voilà bon ben on a eu le score on a eu le match je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt bon jeu à tous et à toutes salut on a eu le match on 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 Merci.